Salut les loulous, c'est Amkat et Soma pour la vidéo découverte du samedi après-midi. Coucou, bonjour à tous ! Alors on se retrouve les loulous sur la découverte de Garden Pose, un jeu qu'on a déjà depuis un petit moment et qu'on avait surtout repéré à sa sortie. C'est un jeu qui est assez récent, il est sorti le 18 décembre de l'année dernière sur Steam, donc il est au prix de 16,79€, il est pour l'instant qu'en anglais, donc 16,79€ bien sûr hors promo. Il est édité et développé par Beaten Toast Games qui est un studio canadien établi à Vancouver, voilà. Et le jeu c'est, si je devais le comparer, en fait je le comparais à My Tabat Portia, mais dans un univers encore plus mignon, enfin en tout cas moi je trouve, alors avec peut-être moins de possibilités actuellement, mais le principe c'est qu'on se retrouve avec aussi une petite ferme où il va falloir en fait qu'on aide les personnages d'une petite ville, ainsi que d'autres qui sont dispatchés un peu à droite à gauche, mais on ne pourra peut-être pas tout vous montrer aujourd'hui. Et avec ça du coup on va devoir aussi faire du craft, récolter des items qu'on va pouvoir revendre parce qu'on a un shop pour faire de la vente, vous allez voir c'est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'on a déjà testé le jeu, pour tout vous dire. Et puis c'est à peu près tout, voilà, des quêtes à faire, des PNJ, il y a donc de la culture, de l'élevage, du craft, voilà ça ressemble pas mal à je trouve moi à My Tabat Portia, mais dans un univers complètement différent et beaucoup plus mignon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Tom 4 à première vue n'a rien à rajouter. Donc je vais créer un nouveau perso parce que j'ai mon perso de test. Alors on a le choix sur ce jeu à faire des petits personnages un peu chibi en fait, tout mignon, et on peut surtout choisir déjà différentes races. Donc moi cette fois je vais prendre... Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Un petit renard peut-être ? Voilà, on va le faire marron. Parce que les autres couleurs sont pas... Ouais, marron. Marron, ce sera bien. On va lui mettre un petit nom. Laisse-moi diviner. Soma ? On va s'appeler Soma. Au niveau de sa tête, on peut lui mettre des expressions, on va essayer de lui mettre un petit truc rigolo. Alors il y en a pas mal, il y en a des plus ou moins sympas. Bon ça, ça fait sévère. Ça, ça fait vicieux. Avec la petite dent de côté ? Ah bah j'ai la petite dent de côté, les yeux verts. Allez, on part là-dessus. Au niveau du skin, c'est bon. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'options de personnalisation, mais c'est plutôt rigolo. Et surtout depuis le lancement du jeu, ils ont rajouté des nouvelles races de créatures, on va dire, de personnages. Parce qu'il n'y avait pas tout ça. D'animaux. Voilà, donc je peux tous vous les montrer d'ailleurs vite fait. Donc on a le birc. Personnellement, je trouve moyennement fait. L'oiseau. Voilà. Le lapin, qui est pas là, c'est un lapin. Le petit chat, très mignon. Donc le renard, vous l'avez vu. L'espèce de... Alors ça, c'est en français, c'est... De quoi ? Un raton laveur, je pense. Le badger. Ah non, je crois que c'est blaireau ou badger. Ah, blaireau, ouais. Voilà. Le chipmunk, donc c'est le petit écureuil. Le dragon, qui est mon personnage de test. L'oiseau, qui est plutôt rigolo. Et le chien. Le chien qui est un des derniers ajouts d'ailleurs, je crois. Donc on nous reste sur le renard marron, avec ses yeux verts, sa petite quenote sur le côté. Il s'appelle Soma. On est parti. Donc je le sélectionne. Alors, pour jouer en multi, il faut créer un serveur en fait. Tout simplement. Donc on va créer un nouveau. On va l'appeler Fenrir, tiens. Comme par hasard. Et je n'ai pas mis de mot de passe, normalement. Et... Ouais, je n'ai pas repris de chat. S'il ne m'a pas demandé. Donc, voilà. Donc là, en fait, j'héberge la partie. Donc Tamcat va jouer sur ma partie. C'est le principe de... Moi, j'ai Soma scant. Non, là, c'est... Tu n'as pas mis en Europe, alors ? Si, en Europe. Tu veux que je déco-roco, vérifier ? Attends, parce que là, je vois... Attends, je déco, je vais vérifier. Play online. Je prends lui. Parce qu'à part One One's room... Ah, il ne m'a pas créé le nouveau monde. Comment ça se fait, ça ? Ah, basta. En fait, j'ai l'impression qu'il... Je crée le monde, et il me balance sur le monde de test. Je vais vite voir, je vais sortir, mais... Ah, non, c'est bon. Non, c'est... Non, non, c'est normal. Tout est normal. Attends, je suis en requête. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Normalement, on l'a déjà fait. Ouais, ouais, non, mais... Non, mais non, c'est comme ça. Après... Je vais en mettre bien E, U. C'est surtout que je ne veux pas écraser la partie test. Oui. Donc, je suis en create room. Le truc, c'est quand je sélectionne une autre ligne, là, create new world. Oui. Alors, il faut que je change les options. Attends. Eh bien, il faut que tu mettes un pass, peut-être que tu... Quand tu crées un nouveau monde, oui, il faut que tu... Si tu veux mettre un mot de passe, il faut que tu coches le truc et le nombre de... Que tu remettes le nombre de... Alors, j'ai mis... Le serveur, c'est Fenrir, et l'autre nom, c'est Fenrir aussi. Regarde. En U, hein. Oui, ben, je suis en U et j'ai Fenrir. Ah, c'est ça. Un spring. Ouais, ben, c'est le premier jour, première année. Alors, le système, alors, tant que Tamcat arrive, interface en bas, vous avez les raccourcis clavier au milieu. En bas à droite, vous avez l'heure, le jour. C'est le même principe que My Tamat Portia, c'est par saison et après, les jours de calendrier. Une petite jauge de stamina, parce que toutes les actions, comme dans My Tamat Portia, sont jugées par cette barre d'endu. Quand elle est vide, on n'a plus rien. Ah, ben, comme ça, on va pouvoir voir Tamcat qui a fait un petit dragon, tout bleu. Ouais. Et, eh bien sûr, les pièces d'or, on a zéro pour le moment. Donc, ça, c'est notre maison. Le principe aussi, c'est d'aller faire dodo pour passer les jours et surtout pour sauvegarder, donc comme My Tamat Portia. Par contre, arriver à une certaine heure, on n'est pas envoyé. Ah, si, on est envoyé au dodo. Si, si, automatiquement. Et je ne sais plus quelle heure c'est, par contre. Je ne me rappelle plus. Mais voilà. Alors, on sort. Oh, c'est par les minuit. On sort et déjà, on voit qu'on a plein de choses. Enfin, plein de choses. Une boîte aux lettres, un PNJ qui nous attend. Alors, point d'exclamation, c'est des quêtes ou des explications sur certaines choses. Donc, déjà, on va parler à Franck. Allez. Donc, je suis Franck. Il est là pour tout ce qui est le management des constructions dans la ville. Donc, encore une histoire de grands-parents. Dans My Tamat Portia, c'était notre père. Là, c'est nos grands-parents. Nous ont demandé de réparer ta maison. Voilà. Donc, il va falloir qu'on collecte 10 morceaux de bois pour l'enseigne de notre boutique qu'on pourra ouvrir à partir de midi. Voilà. On peut les trouver par terre ou en utilisant une hache sur des arbres, bien sûr, directement. Donc, je prends la quête. On va regarder vite fait le courrier aussi. Voilà. Donc, courrier d'accueil de la part du maire. Ah oui, il faut que je donne les permissions à Tamat. Alors, c'est le petit bémol du jeu, d'ailleurs. Chaque fois qu'on se reconnecte sur une partie, on est obligé de redonner à chaque fois les permissions à la personne. Pour qu'elle puisse tout faire. Sinon, de base, elle ne peut rien faire. Voilà. Donc, je vois que Tamat a déjà regardé la boutique et le coffre. Donc, ici, on a un petit coffre de stockage, tout simplement. Et ici, c'est notre table de vente de notre boutique sur laquelle on va déposer des items. Donc, on peut déposer trois types d'items différents. Et c'est là qu'on va encaisser. Alors, pour vous montrer le principe, je vais ramasser cette plante. Et cette plante, on peut la mettre en vente comme ça. Voilà. Donc là, il faut qu'on ramasse du bois. Donc, c'est parti. Oui, puisqu'on doit faire tous les deux la même chose pour faire disparaître les points d'exclamation. Alors, je ramasse les fleurs parce que les fleurs vont beaucoup nous servir. Alors, là, t'as fait la poubelle de Trashcane. Si tu viens de le faire. Donc, je n'ai pas à le faire, du coup. Donc, en fait, derrière, si on veut détruire des items, on peut les jeter à la poubelle, tout simplement. Donc, pour l'instant, j'ai sept bouts de bois. On va essayer d'en trouver d'autres. Alors, vous remarquerez, en bas, dans mes cases, j'ai un arrosoir, une pelle. C'est deux outils qui nous sont fournis au départ dans le jeu. Voilà, j'ai ramassé une pierre. Je vais débloquer un succès. Et on est à huit bois sur dix. Ah, ben, je crois que j'en ai deux. Je suis à neuf. Et j'ai mon dixième, là, qui me tend les bras. Voilà, donc, avec ces dix bouts de bois, on va pouvoir finaliser la quête. Alors, on peut courir indéfiniment. Il n'y a pas de jauge d'endurance par rapport à la course. Voilà, donc, quête terminée. Et du coup, voilà l'enseigne pour notre boutique qui est actuellement fermée. Et on peut ouvrir, en fait, notre boutique de midi à dix-huit heures. Donc, on peut faire de la vente pendant six heures in-game. Et c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais mettre les désis que j'ai ramassés. Et on va commencer à faire un petit jardin. Je vais vous montrer le principe. On prend notre pelle et on fait un petit trou. Voilà, il nous explique qu'on pourra planter une graine dedans. Donc, vous mettez comme vous voulez. C'est vraiment à vous de faire vos parcelles. Si vous voulez faire quelque chose de joli ou pas. Ça, c'est à vous de voir, après. Voilà, voilà. Ensuite, on prend les petites graines et on plante. Et après, on prend son petit arrosoir et on arrose. Mais il me dit... Voilà, il nous explique. Donc, l'arrosoir, c'est un arrosoir magique. Pas besoin de le remplir. Il s'assait tout seul. Et je crois, si je me rappelle bien, qu'il faut deux jours pour que les... Les plantes poussent sans fertilisant. Parce qu'on pourra ensuite rajouter du fertilisant plus tard. Donc là, le jeu vient de nous prévenir qu'il restait une heure avant l'ouverture de la boutique. Alors qu'on n'est pas obligé d'ouvrir. C'est nous qui décidons si on l'ouvre ou pas. Le fait de l'ouvrir va faire venir des clients. Les clients, après, vont tourner autour de la table et puis ils vont acheter ou pas. Voilà, donc ça, c'est le démarrage un peu du jeu. Au niveau de la map, voilà le monde. Donc ça, c'est le monde dans sa globalité. Sachant qu'ici, on a le village. Donc on a déjà pas mal de PNJ qui sont indiqués. Il y en aura d'autres à trouver après. Et il y en a aussi deux là-haut. Voilà, il y a différents biomes, différentes choses à aller farmer, à découvrir. Faire les quêtes auprès des personnages, tout ça, tout ça. Donc moi, le premier jour, là, je vais rester ici pour vous montrer la vente. Donc on va ouvrir, là. Et puis, le jour suivant, TAM4 s'en occupera. Puis on ira visiter un peu la ville, mais on ira le faire après, de toute façon. Parce que là, en fait, que vous jouiez tout seul ou à deux, quand vous ouvrez votre boutique, voilà. Votre boutique couverte, il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui reste sur place pour encaisser les clients. Sinon, vous n'encaissez rien et vous ne gagnez pas d'argent. Et l'argent, sur ce jeu, c'est le nerf de la guerre. Il faut des sous. Sinon, vous ne faites rien. Alors, tant que les premiers clients arrivent, ce que je peux vous montrer, c'est les menus. Donc on a bien sûr un inventaire sur lequel on pourra mettre de l'équipement. On a ensuite nos quêtes. Donc pour l'instant, on n'en a pas. La map. Et surtout, les crafts. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a des outils pour farmer. Il y a une canne à pêche, une faucille. Alors voilà, je fais ma première vente. Donc c'est les fleurs de base, à part que Tamcat nous a trouvé des... Alors je ne sais plus, c'est comment celle-là ? Des Purple Daisy, je crois. Purple Daisy, voilà. Qui vont se vendre plus cher si jamais on arrive à les vendre. Normalement, il n'y a pas de raison. Les fleurs, c'est ce qui marche le mieux. Après, on trouvera plus tard d'autres items qui vaudront encore plus d'argent. Donc vous allez pouvoir voir. Donc ça, c'est des PNJ qui viennent acheter, qui sont générés de midi à 18h par l'IA du jeu. On ne les retrouvera pas après ailleurs dans le monde. Ils popent au niveau du pont. Je vous montrerai plus tard. Ils viennent ici, ils font un petit tour. Ils s'arrêtent, ils prennent un truc ou pas. Et s'ils ne prennent rien, ils s'en vont. S'ils prennent quelque chose, ils vous attendent à la caisse pour se faire encaisser. Il n'y a pas de voleurs sur le jeu. Ça, c'est bien. Oh, je ne sais pas. Non, il n'y en a pas. Donc les fleurs blanches, vous voyez, se vendent 5 pièces d'or. Sachant que quand on joue à 2, les bénéfices sont divisés par 2. Donc normalement, si je jouais tout seul, je les vendrais 10. Mais là, vu qu'on est 2, on ne les vend que 5. Et les Purple Daisy se vendent 15 au lieu de 30. Le jeu considère, enfin en tout cas les développeurs ont considéré que quand on jouait en multi, on allait deux fois plus vite. Donc du coup, les bénéfices sont divisés par 2. Voilà. C'est leur point de vue. Oui. Du coup, on n'avance pas forcément plus vite à 2 que tout seul. On farme plus vite, ça c'est sûr. On explore plus de choses aussi pendant la journée. On fait plus de choses à 2 pendant la journée. Mais au niveau de l'argent, on en gagne deux fois moins. Oui, parce que tant que tu tiens la boutique, l'autre peut aller justement farmer ou faire les quêtes quand on en aura. C'est ça. Alors que si tu joues tout seul, tu fais l'un ou l'autre, pas les deux. Et oui. Donc là, ça fait 2h30 qu'on fait de la vente. Voyez, on a gagné je crois 72 pièces d'or. De toute façon, on aura un récap de ce qu'on a gagné à la fin de la journée et puis là au moment de clôturer. Chaque fin de journée, en fait, on a un petit récap de tout ce qu'on a pu faire. Les quêtes accomplies, les coffres trouvés. Il y a des coffres à dénicher à droite à gauche qui respawnent au bout d'un certain nombre de jours. Donc on peut les farmer plusieurs fois. Les ressources repopent assez rapidement aussi. Ça, c'est plutôt bien. Elles repopent tous les jours, les ressources de base, il me semble. Donc on n'est pas à court de bois ou de pierres ou de fleurs à trouver. Et c'est vrai qu'on a craqué sur ce jeu. Il y a pas mal fait de tests dessus. Et je pense qu'on y reviendra plus tard pour vous montrer une évolution de la partie, de notre partie en cours. Oui, car on peut avoir aussi des petits animaux de compagnie débloqués plus tard. Ouais, des animaux de compagnie. On peut tamer en fait, en quelque sorte. Un peu comme sur Ark, même si le principe n'est pas du tout le même. Mais il faut venir pendant plusieurs jours nourrir des animaux sauvages. Et au bout d'un certain nombre de jours, et suivant la bête, les jours varient. Et on peut les récupérer et les avoir avec nous. On peut même leur faire une petite maison à eux. Un petit habitement, oui. Voilà, on peut faire de l'élevage ensuite aussi de différents animaux. Ou revendre leurs ressources. Il y a beaucoup de possibilités. Et moi, je sais, quand on a commencé les tests sur le jeu, je pensais que ce serait très répétitif. Et en fait, pas du tout. Au début, les journées se résument plus ou moins à farmer les compos de base. A aller faire de la vente. Et c'est vrai qu'on ne fait pas grand chose d'autre. Mais après, il vient de se rajouter les quêtes. Les crafts, l'évolution des crafts. On aide les habitants. Il va falloir débloquer des plans pour améliorer la ville. Et aussi notre maison, notre atelier. Et du coup, on se retrouve vite submergé de choses à faire. Et même à deux, ce n'est pas évident. Oh, il y a un joli dragon rouge. Ah, c'est un peu mon perso en fait, celui-là. Mon perso de test. Rouge et orange. Il est quasiment ressemblant trait pour trait. Donc on fait continuer nos ventes tranquillement. avec une petite maison, une petite musique douce et calme. Et après, on ira un peu se balader pour vous montrer. Je vais vous montrer la ville. On ira peut-être récupérer les premières quêtes en ville. Je ne sais pas s'il y en a, on verra bien. Normalement, oui. Les ventes sont bientôt terminées. Il y a encore un personnage qui arrive. Ah, il faut savoir que notre... Ça, on ne le verra pas aujourd'hui. On va le voir plus tard. La prochaine fois qu'on refera une vidéo. Mais notre stand, on va dire, notre boutique de vente peut évoluer aussi. On peut l'améliorer. Et les clients ne s'arrêtent pas. Ah bah, on n'a plus rien à vendre. J'avais même pas à calculer. Il n'y a plus rien sur l'établi. Donc c'est pour ça que les clients ne s'arrêtent plus. Donc je peux fermer la boutique. Ça ne sert à rien d'insister. Et voilà. On a gagné 193 pièces d'or aujourd'hui en vente. C'est plutôt cool. Et puis du coup, allez. On va partir en ville. Tam 4 doit être en train de faire des ressources à droite, à gauche. Ouais. Ah, j'avais encore trouvé des pitcliffs cette fois-ci. On va se les garder de côté. De toute façon, les premières quêtes, c'est beaucoup de demandes d'items. Certains PNJ vont nous demander du bois, d'autres des fleurs, tel type de fleurs. Des pierres, du minerai. Ouais. Et au début, on ne trouve que les désies blanches qu'on a vendues. Du coup. Ouais, je vais en ramasser d'autres. Là, je ramasse un peu de sable. Comme ça, ça permet de montrer un peu les compos qu'il y a dans le jeu. Là, ici, une petite pierre. Et vous voyez que rien que le fait de ramasser des objets au sol, j'ai déjà perdu la moitié de ma barre de stamina. Alors, ici, on a... Alors, tous les PNJ qu'on va rencontrer ont un point d'exclamation. Mais en fait, c'est pour faire leur connaissance. Ils n'ont pas forcément de quêtes au départ. Donc, ils se présentent. Voilà, c'est Conrad, capitaine... Enfin, c'est un peu le capitaine du port. Bon, là, on va appeler ça comme ça. Et apparemment, il avait fait une commande. Il faudra dire à... Enfin, Franck lui avait passé une commande. Elle est prête. Donc, il va falloir qu'on aille lui dire à Franck que sa commande est prête. Voilà. On fait le messager. Donc, du coup, on a une petite quête avec un suivi qui s'affiche en haut à droite. On va aller voir un autre personnage qui est Charlie. Voilà, je suis Charlie. Je garde les habitants de Florence safe. Enfin, sauf. Donc, c'est peut-être un garde. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Voilà. Donc, on a fait sa connaissance. Voilà, lui, il y avait juste sa connaissance. Et je ne sais pas si vous entendez. On a une petite musique qui s'est déclenchée et qui devient de plus en plus forte. Et en fait, c'est parce qu'on s'approche d'un coffre. Donc, ça, c'est les fameux coffres dont je vous ai parlé et qu'on peut farmer régulièrement. Ils réapparaissent de temps en temps. Et il y a cette petite musique qui se déclenche, ce petit son, et qui augmente au fur et à mesure qu'on s'en approche. Du coup, on va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai eu des dandelions. Donc, deux dandelions, des fleurs jaunes que Tamcat nous avait ramenées, qu'on avait vendues, d'ailleurs. Et là, on a Malu. Donc, Malu qui a un personnage qui nous donnera des quêtes aussi. Là, on va faire sa connaissance et qui a une boutique, surtout. Donc, on va déjà lui parler. Voilà, je suis Malu. Elle vend en fait des graines. Et pour nous souhaiter la bienvenue, voilà, elle nous donne un tissu. Et puis, au niveau de sa boutique... Ah non, elle ne vend pas des graines, elle vend du tissuel. J'ai dit n'importe quoi. Donc, j'ai du mal à comprendre ce qu'elle me disait. En même temps, moi et l'anglais, on commence à me connaître. Ce n'est pas mon truc. Ensuite, on passe à Abby. Pareil, qui a une boutique. Donc, elle, c'est la vendeuse de sacs. Enfin, cabbage, je crois que c'est les sacs. De toute façon, on va voir ça ensemble. Non, cabbage, il me semble que c'est des... Ah, les salades. Les salades, oui. Et elle vend... On peut venir la voir pour tout ce qui est graines de salade, juste. Et elle nous donne, pareil, un petit paquet de graines, justement. De salade pour nous souhaiter la bienvenue. Et on peut voir qu'on peut lui acheter soit avec cabbage directement ou soit les graines. Voilà. Alors, on entend un autre coffre. On va essayer de le trouver. Ah, il doit être dans la roche. Certains coffres sont cachés dans les rochers. Et n'ayant pas d'outils pour casser le... Ah, le rocher, je ne pourrais pas le récupérer. Donc, ce n'est pas grave. On va continuer. Donc, on a maintenant Boris, qui, lui, est un PNJ qui va nous permettre d'upgrade tout ce qui est stockage. Donc, que ce soit notre inventaire ou les coffres qu'on peut avoir chez nous. Parce qu'il faut savoir qu'on peut augmenter notre quantité, la quantité de coffres qu'on a, comme celui-là qu'on a actuellement. Ou on peut aussi en crafter nous-mêmes. Ils sont nos capacités moins importantes. Donc, voilà, je suis Boris. Mon frère, c'est Clovis. Je peux vous vendre toutes sortes de... Voilà, de... D'augmentation d'emplacement. Donc, il nous les explique. De votre sac à dos jusqu'à vos coffres. Et... Il nous dit de venir le voir si on a besoin de solutions de stockage. Et il nous dit que quand on obtiendra un costume de vendeur, ou je ne sais pas quoi, dans la ville, on pourra aller voir son frère Clovis. Donc, lui, il ne nous donne rien. Mais on a fait sa connaissance. Et effectivement, pour 2000 pièces d'or, on peut augmenter de 5 notre inventaire. Et pour 1000 pièces d'or, on peut rajouter un coffre de stockage dans notre maison. Voilà. Alors, ensuite, on passe à... Ce petit... Voilà. Cette petite chatte. Jenna. Voilà, je suis Jenna. Je tiens à elle. Donc, elle tient un stand de limonade. Pour nous redonner de l'énergie. Et... Si elle voit là. Donc, quand on aura besoin d'un petit surplus d'énergie, on peut venir la voir et lui acheter de la limonade. Donc, la limonade qui va nous permettre de remonter notre jauge de stamina. Tout simplement. Voilà. Donc, elle vend des citrons. Et avec ses citrons, on peut craft des limonades. Donc, plus tard, on apprendra le craft, justement, je crois. Alors, je ne vais pas faire le tour de tous les PLJs. Ils commencent à se faire tard. Et je crois, de toute façon, je vais tomber de fatigue. Et là, en fait, là-haut, on a le fameux Franck. Qui est un personnage très important dans le jeu. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir faire toutes sortes de choses. Et on va lui rendre sa petite quête. Enfin, on délivre le message comme quoi ça a commandé prête. Et il nous a filé en échange 10 bouts de bois. Voilà. Et puis, on peut regarder vite fait. Ici. Voilà. Tout ce qu'on pourra augmenter, soit où faire, soit chez nous, soit à la ville. Donc, il y a beaucoup de choses. Et on peut voir la liste complète, ici. Voilà. Et là, on tombe de fatigue. Donc, c'est bien, Mimmy. Ah ! Ah ! Mimmy ! Donc, on a vendu 29 items pour 218 pièces d'or en tout. On n'a pas dépensé d'argent. On a trouvé un coffre. On a planté 4 graines. On a arrosé 4 plantations. Mince. Ah oui, non, mais on n'a pas les mêmes. Mimmy, ouais. Ensuite, on n'a rien récolté, forcément. On a ramassé 19 plantes sauvages. Et on a fini 7 quêtes. Alors, on a fini autant de quêtes parce que, tout simplement, la rencontre avec les personnages est considérée comme une quête. Voilà. Et on a débloqué un skin. Parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau des skins, aussi, sur ce jeu. Certains sont plutôt rigolos. Et donc, on a débloqué ça, les skins qu'on pourra mettre ici, bien sûr. Et on va aussi débloquer des skins pour changer notre tête. Voilà. Et tout ça, on va les trouver essentiellement dans les petits coffres. On trouvera à droite, à gauche. Donc, on va arroser les plantes qui ont soif. Hop, on peut ramasser la petite plante qui est là. On va remettre des trucs sur l'établi. Moi, je vais mettre ça, ça. Peut-être planter la graine de cabbage qu'on nous a donnée. J'ai rangé le tissu. Ça ne va pas me servir pour l'instant. Le sable non plus, les pierres non plus, et ça non plus. Et le bois, je le pose, donc, si Tamcat en a besoin. Alors, on a d'autres petites choses. On a un autre PNJ qui est devant chez nous, Abby. C'est la fameuse vendeuse de salade. Qu'est-ce qu'elle veut ? Je ne veux pas acheter. Je ne sais pas, elle nous propose de la vente. Bizarre. Ah, parce qu'elle nous demandait D-Daisy. Ah, mais tu l'as pris, la quête. Oui, voilà. Alors, il faut savoir que quand je prends une quête ou quand Tamcat la prend, ça valide pour tous les deux. Je n'avais pas vu s'afficher. Donc, effectivement, on doit collecter D-Daisy et venir lui ramener. Et on a aussi un courrier. Joyeuse Saint-Valentin. C'est un event qu'il y a dû avoir pendant que j'étais absent. Donc, on a des items en récompense. Un ballon en forme de cœur. Des lunettes en forme de cœur. Et un skin. Voilà. Ouais, c'est cool. Et ensuite, on a un autre courrier. Qui nous explique, voilà, qu'on peut trouver... Alors, je vous fais le résumé. On peut trouver beaucoup de graines et de fleurs à l'état sauvage. Enfin, partout dans le jeu. Et que ça peut valoir de l'argent à revendre. Grosso modo, c'est ça qui nous explique. Et Tamcat a rendu la quête. Je n'ai pas vu non plus le rendu de quête s'afficher. Mais c'est rendu. Elle va trop vite. Je n'arrive pas à suivre. Donc, le petit skin qui est ici, du coup, je peux le débloquer. Il suffit juste que je fasse le touche raccourci. Et voilà. Je l'ai débloqué. Unlock, hurt dog. Donc, c'est une tête de chien en forme de cœur. Et la tête est un peu rose. Voilà. En rapport avec la Saint-Valentin, forcément. Donc, nous, on va continuer à planter des graines. Vu qu'on a encore trouvé quelques graines. C'est un peu le nerf de la guerre aussi, les graines. Alors, le début de journée sur ce jeu, ce sera toujours un peu ça. Ça va être entretenir le jardin. Récolter ce qui est récolté. Arroser ce qui est arrosé. Et ensuite, partir faire quelques bricoles avant midi. Puis après, à midi, vous ouvrez votre boutique. Vous faites vos ventes. Et passé 18h, vous faites ce que vous avez d'autres à faire durant la journée. Donc, on va regarder un peu les crafts, tiens, maintenant. Avant de repartir en ville. Ce serait bien qu'on arrive à se faire, par exemple, la hache et la pioche. Donc, on voit qu'il nous faut un wooden pole et un stone block. Donc, pour ça, c'est tout simple. C'est d'autres crafts, en fait. Le wooden pole, il va nous falloir deux bois. Et le stone block, il va nous falloir des pierres. Donc, on va partir chercher tout ça. Et comme il faut que je vous montre un peu comment ça fonctionne. Je vais prendre ce qu'on a déjà trouvé. Voilà, dans le coffre. Parce que je suis fainéant, je n'ai pas envie de bouger. Donc, il nous faut un de chaque. Donc, pour faire les deux outils, du coup, il faut deux de chaque. Ça, paraît logique. Voilà. Et du coup, je peux faire ceci. Ah, et là, c'était une corde. Ce n'était pas un bloc de pierre, pardon. Alors, la corde, c'est... Ah oui, c'est avec ces fameuses herbes. Il va falloir trouver des petits buissons. Alors, ce n'est pas ceux-là. C'est ceux-là. Ah non, ce n'est pas ceux-là non plus. Je ne me rappelle plus lesquels c'est. De quoi ? Les buissons pour avoir l'herbe, là. Voilà, c'est ceux-là. C'est ces espèces de plantes. Donc, ça vous fait des plantes fiber. Des fibres de plantes. Et avec ça, on va pouvoir faire notre second outil. Je vais aller offrir ça à une TAM4. On va être contente. Regarde, TAM4. Tiens, cadeau. C'est un gros balloncaire. C'est rigolo, non ? Ouais. Par contre, les lunettes de chat, est-ce qu'on peut le mettre sur notre petit chat ? Ah oui, on a peut-être que j'ai... Ah oui, ah, c'est classe. Regarde ça. Oui, mais c'est un renard, ce n'est pas un chat. C'était mon perso de son autre test. C'est un renard, ce n'est pas une lunette de chat. C'est des lunettes en forme de cœur ? Bah oui. Bah alors, on peut aller à un renard, non ? C'est bon tranquille, madame. Ah, mais tu parlais de chat. Ah, je me suis trompé. Allez, on va poser ça là. Du coup, ça, je n'en ai plus besoin. Il faut que je garde ça. Ça, on va le laisser là. Je vais réorganiser un peu mon foutoir. Ouais, c'est certain. La corde, je pense que j'en ai pas assez. Ah si, j'en ai assez. J'avais mis tout le bois que j'avais... Enfin, toutes les graines. Non, pas les graines. Je les ai gardées pour les planter là. Et par contre, j'avais mis toutes les plantes que j'ai trouvées et ramassées. Plus leuf. J'ai fait pour la canne à pêche. Je suis un... Oh, d'accord. J'ai fait n'importe quoi. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait là ? Techniquement, j'ai fait le marteau et la canne à pêche. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Au départ, je voulais faire la pioche et la hache. Je me suis complètement trompé. Donc, on recommence. Voilà, du coup, on va peut-être manquer de pierre. Un bloc de pierre, j'en avais fait un en rave. Donc, je vais le reprendre. Voilà. Il n'y a pas de raison, on va y arriver. Donc ici, il faut que je refasse un wooden pole. Voilà, je fais ma pioche. Nickel. Et pour la hache, il me refait un wooden pole et un bloc de pierre. Voilà. Et on peut ouvrir la boutique. C'est déjà ouvert. Voilà, j'ai les outils. Donc, Tame 4 va s'occuper de la vente. On va travailler un peu. Vu tout ce que j'ai planté et arrosé, j'ai pu... Donc, oui. Ok. Et j'ai montré un peu le fonctionnement des outils. Bon, c'est classique. Voilà, la hache. On peut taper. Du coup, maintenant, les arbres. Les pink leaves, on a dit qu'on les gardait. Ouais, vaut mieux. Et pareil, bien sûr, pour les cailloux. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une mine sur le jeu. Et qu'on peut aller y farmer des petits trucs assez intéressants pour démarrer le jeu. Et puis, du coup, on va aller en ville. On va voir s'il y a des nouvelles quêtes à faire. Ah, petit coffre. J'ai entendu un son. Voilà, on l'entend. Hop, il est ici. Avec 3 purple daisy et 8 daisy. Et puis, surtout, maintenant qu'on a la pioche, on va pouvoir récupérer le coffre qui était caché par les cailloux. Euh... Mais, je vais descendre. Alors, je vais boire ma limonade, parce que, s'il y a plus beaucoup de stamina non plus. Voilà, ça remet pas beaucoup, mais bon. Ah, on va pas vendre grand-chose, aujourd'hui. Ah, c'est pas grave. Alors, tous les jours, il faut faire un peu le tour, essentiellement de la ville. Après, il faut penser aussi à aller voir les personnages qui sont un plus à l'extérieur, pour voir surtout s'il n'y a pas des quêtes qui sont proposées par nos, les PNJ. Donc, le coffre qui doit normalement être caché ici. C'est parti de quel côté ? Je suis en ville. Voilà, et le coffre est là, avec une cabbage à l'intérieur. Ça, c'est cool. Alors, on va parler au maire. Ici, on a le maire, le maire Wilson, qui nous souhaite la bienvenue, bien sûr. C'est son travail en tant que maire. Et qui nous explique que... Qu'on peut ramasser tous les items qu'il y a dans la zone et construire n'importe où en dehors de la ville. Voilà, on peut pas construire en ville. Il a oublié aussi de mentionner que nos grands-parents nous avaient laissé un ensemble de tutoriels. Ça, voilà. Donc, du coup, ça nous débloque la section tutoriels dans le menu qui est ici. Voilà. On peut voir 4 tutos pour le farming, le crafting, la pêche et tout ce qui est construction. Voilà. Enfin, pas construction, mais tout ce qui est lié à la vente, pardon, des objets, comme on vous a déjà montré. Ensuite, les loulous, je peux vous montrer aussi un peu les deux fermiers qui vont être pas mal utiles au début du jeu si on n'est pas les seuls à faire soit de la vente, soit de l'élevage. Donc, on a notre petit papy qui est là. Regardez-le. Avec son petit chapeau, Mr. Jones. Donc, voilà. Qui nous souhaite la bienvenue en ville. Qui est un éleveur de poussins. Qui est heureux de nous rencontrer. Et qui, pour nous souhaiter la bienvenue, une fois de plus, nous offre un petit cadeau. Il nous file 10 blés. Qui seront très importants, d'ailleurs. Qu'on va garder. On ne va pas les vendre. Et puis, surtout, il y a aussi une petite boutique. Et c'est à lui qu'on pourra acheter nos premiers poussins et de la nourriture pour pouvoir les nourrir. Mais avant d'acheter les premiers poussins, il faudra d'abord avoir un bel enclos d'élevage. Tout simplement. Donc, ce qui est intéressant de venir tous les jours ici faire, c'est ramasser... Si j'y arrive... Je n'ai plus d'espace dans mon inventaire. Alors, ça, c'est con. Ah, j'ai trouvé une géode. Je n'avais pas vu. Vu que je n'ai plus d'espace, je vais rentrer à la maison. Donc, en fait, ce qui est intéressant de venir ici... En plus, il y a un caca en or. Donc, c'est de venir ramasser, en fait, les oeufs. Les poupes ! Voilà. C'est de venir ramasser les oeufs, les plumes. Alors, on peut avoir les trois ou seulement que deux choses. Et les cacas. Les cacas, ils vont servir de fertilisant. Pour faire les fertilisants, mais aussi à autre chose. Et puis là, en l'occurrence, on a du bol. Je ne peux pas le prendre, mais on a un caca en or. Alors, ne me demandez pas encore à quoi ça sert. Je n'en ai aucune idée. Si ce n'est de les vendre pour faire beaucoup d'argent. Mais sinon, je ne sais pas encore. On ne sait pas vraiment encore à quoi ça sert. On trouvera bien. Et du coup, je vais rentrer à la maison parce que je n'ai plus de place. Donc, le caca en or, je ne peux pas le prendre. Alors, on a presque... Je vais essayer. Ah, ben, ça va finir. Du coup, je reprends les graines. On a Franck, il y a peut-être une quête. Je vais aller le voir. Je t'avais mis un œuf normal et puis une plume que j'avais trouvé dans le coffre. D'accord. Ben, là, je n'ai rien pu ramasser de toute façon. Bon, vu que tu es en ville, je ne vais pas y retourner puisque tu auras fait le tour. Ben, si tu veux aller voir le fermier pour prendre le caca en or et les œufs, les plumes et les cacas normaux, vas-y. Parce que moi, je suis plein. Ah, oui. D'accord. Ben, donc, je suis en train de rentrer. Ok, bon, ben, je suis allé chercher du coup parce que moi, je ne suis pas pleine. Ben, oui, mais du coup, j'ai fait... En fait, j'ai pris deux slots pour rien vu que j'ai fait le marteau et la canne à pêche qui ne vont pas nous servir dans cet épisode. Ben, c'est ben, tu aurais pu les mettre dans le coffre. Oui, ben, je n'ai pas pensé, madame. Ben, oui. Ben, il faut penser. Ben, non. Surtout qu'on n'a pas l'amélioration. Je pense pas à moi. Oh, un coffre. Ah ! Ben, je suis tombée dedans. Salut, pof. Oui, j'ai une jupe. J'ai ça. Ah, alors, donc, Tamcat a trouvé un skin. Un skin pour équiper sur notre personnage, en fait. Un skin de tête. J'ai une jupe. Cool. Oui, si on peut trouver des vêtements, donc, il y a pantalon, le haut, là, on a vu qu'il y avait les lunettes, il y a des chapeaux, il y a des chaussures, même si les chaussures, ben, vu que nos personnages sont tout petits, les pieds, on les voit vraiment pas trop souvent, en fait, il faut monter sur quelque chose si on veut voir nos pieds, parce que dans l'herbe, on les voit pas. Ils sont tout petits, petits, petits. Et puis, voilà, Tamcat qui a rencontré l'autre fermier, je crois. Monsieur Mounet. Voilà, en fait, Tamcat est passé de ce côté. Je vais vous montrer l'autre chemin pour aller en ville. celui-ci, c'est le plus direct, mais par l'autre chemin, en fait, on passe par les deux fermes en premier. Des poupes. Il faut prendre ce pont qui est là. Des poupes. Pour petite info, on a une île là-bas qui est droit devant, il y a un PNJ dessus, et pour la petite histoire, son île est isolée, mais on l'aidera à construire des ponts, et donc, un pont qui permettra de venir chez nous, et un pont qui permettra d'aller en ville. Ah bah bravo, tu me laisses ramasser le caca. Bah voilà. Bah maintenant que t'es vide, tu peux le ramasser. Je vais prendre le caca en or, moi. Donc c'est le fameux Mister Mooné qui ne nous parle jamais, sauf qu'il a, quand il a quelque chose à nous demander. Ah non, moi il m'a dit bonjour, bienvenue. Oui pour la quête de la rencontre, mais sinon... Ah c'est bon. Déjà ramasser le caca en or, pas les autres, mais le caca en or, elle l'a pris. Bah si j'en ai du caca. Ah moi, j'en ai soif. Comment il y a un peu ta jupette ? C'est parce que je suis passé de l'autre côté. Elle a mis sa petite jupette, regardez. Petite jupette jaune. Saut un con. Quoi ? Elle a pas de culottes. Et... Ça va pas, oui ? Oh mais oh ! Donc... J'ai pas qu'il te promets qu'il n'y a que l'air, c'est pas moi. C'est important d'avoir la queue à l'air, non ? Bah ouais, j'en ai un renard. Bien sûr. Donc bah du coup, cette petite présentation arrive à son terme, les loulous. Donc on va passer la journée, la deuxième journée in-game. Ça passe assez vite, mais on est déjà 40 minutes de vidéo, donc du coup, voilà, on vous aura fait le tour. Donc faut savoir que, comme je vous ai dit en début de vidéo, voilà, on va trouver des PNJ un peu à droite, à gauche. Il y a beaucoup d'explorations à faire, même si la carte paraît assez petite, vu qu'on fait toujours tout à pied sur ce jeu. Bah quand même, pour aller d'un bout à l'autre, ça prend un petit peu de temps, mine de rien, les journées passent vite. Le cycle de repop des compos se fait tous les jours. Pour les fleurs, c'est aléatoire. On n'aura pas forcément la même fleur toujours au même endroit. Il y en a régulièrement quand même. Que dire d'autre ? Est-ce que j'aurais oublié des choses ? Donc je vous ai montré les améliorations, en tout cas les premières qu'il y avait. Je ne vous ai pas montré la mine. Donc là, voilà. La mine d'ailleurs qui peut avoir deux coffres, une au-dessus, qu'on entend là. Et le dernier est en haut là, du petit chemin. Qui est ici. Je ne sais pas s'il va y être d'ailleurs. Il n'y est pas tout le temps. S'il va y être, on l'entend. Il est là. Dedans, on aura eu trois dents des lions et trois pinkleafs. Donc là, comme je vous disais, les fleurs sont vraiment très importantes. Et dans cette mine, on peut farmer du charbon. C'est ces cailloux noirs. Je vais vous montrer. Il me reste un peu de stamina. Bien sûr, il ne tape pas le caillou. Voilà. Il ne veut pas taper le monocle. Voilà. Donc du koal. Et puis ici, c'est de la géode. Il y a un Tam-4 qui trouve des skins et moi, je ne trouve rien du tout. Tu as pris le coffre qui était au-dessus de toi. Oui. Oui, mais je ne l'entends plus. Il faut savoir qu'il y a un coffre qui est là-haut sur le petit rocher tout en haut. Voilà. Il y en a qui sont vraiment bien cachés. Il y en a certains, on a mis du temps avant de les trouver. Et puis voilà, la journée se termine. On va tomber de fatigue une fois de plus. On a fait un peu de sous, mine de rien, en deux jours. On connaît un peu les démarrages, donc c'était un peu normal qu'on se débrouille plutôt pas mal. Il y a certaines choses qu'on a pas mal cherchées dans le jeu. Il y a des trucs qui ne sont pas évidents à faire. Et des crafts qui ne sont pas faciles à découvrir ou à trouver comment les faire. Donc voilà, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter par rapport à ce petit garden pose. Oh, on va tomber ! Oui, on tombe là ! Ah l'allô ! Donc encore les stats, donc vous voyez, 18 items vendus, 216 pièces d'or gagnées, 3 coffres trouvées, 6 graines plantées, 12 arrosages. Moins de deux ! Voilà, on a ramassé 11 plantes et on a complété 2 quêtes. Voilà, c'était la rencontre des deux fermiers, tout simplement. Voilà, voilà l'eau ! Autre chose à rajouter, madame Tamcat ? Non non, rien à rajouter ! C'est un jeu tout mignon ! Voilà, c'est tout mignon, c'est des personnages chibi, beaucoup de ceux qui ne connaisseraient pas, c'est grosse tête, petit corps, voilà ! Petit corps ! Bah oui, tout petit corps et grosse tête ! Oui, bien sûr ! Oui, bien sûr ! Et puis, voilà, mais c'est un jeu qui ne paye pas de mine quand on le démarre comme ça, mais il y a vraiment énormément de chairs qui viennent se rajouter au fur et à mesure et il est vraiment sympa et puis, bah, surtout, voilà, c'est tout mignon ! On peut personnaliser, on peut jouer à plusieurs ! Tout mignon, tout beau, on peut, voilà, on peut jouer à plusieurs ! Alors, je ne sais pas la capacité ! Voilà, jusqu'à 4 ! J'allais dire, je ne sais pas jusqu'à combien, ma Tamcat a la réponse ! Oui, parce que, en fait, quand tu as lancé ta salle, quand tu as créé ton truc, tu as une petite, bon, tu peux mettre le mot de passe et tu as une petite tirette et tu peux mettre le nombre de visiteurs que tu peux avoir, c'est jusqu'à 4, 3, 2 ou 1, voilà ! Alors, pour ceux qui se lanceraient sur le jeu et notamment au multi-sachet, il y a des petits trucs à savoir, notamment, par exemple, là, si Tamcat se déco avec tout ce qu'elle a sur elle et qu'elle se recose sur sa propre partie, bah, elle le garde avec elle ! Voilà ! Je garde avec, moi, ce que j'ai ramassé si je ne l'ai pas mis dans le coffre ! Voilà ! En fait, un personnage peut jouer sur plusieurs serveurs différents et garder les items qu'il peut trouver, si, bien sûr, il y a les autorisations pour récupérer des items sur les serveurs, surtout chez des personnes que vous ne connaissriez pas parce qu'il y a peut-être des serveurs qui sont en public et pas en privé ! Et surtout, vous pouvez cumuler de l'argent parce que l'argent se cumule sur les différents serveurs ! Là, si, par exemple, c'est un nouveau personnage que Tamcat a fait, si elle partait sur une nouvelle partie à elle, elle aurait déjà 434 pièces d'or, je crois, si je ne dis pas de mutie ! Oui ! Non, 434 pièces d'or, puisque je n'ai pas mis dans ton coffre, là, l'œuf, les poops, et puis les désirs, enfin, voilà ! Et les items que j'ai trouvés comme le monocle et la jupe ! Voilà ! Voilà, c'est ça ! Donc, à savoir, pour ceux qui se lanceraient sur l'aventure Garden Pause en mutie ! Voilà ! Si vous jouez avec des inconnus, il y a ça à savoir ! Et puis, les quêtes qu'on valide aussi, en fait, quand tout à l'heure, enfin, dans la journée d'hier, sur la journée d'hier, M. Renard Soma a fait les quêtes et qu'il a eu les sacs de laitue, etc. Je les ai eu aussi, les récompenses ! Ah oui ! Alors, les récompenses de quêtes sont partagées pour les deux joueurs ! Voilà, c'est vrai ! Donc, on a les récompenses, le même nombre chacun, quoi ! C'est ça ! C'est lui qui les fait, mais je reçois aussi les récompenses ! Et inversement, si Tamcat avait fait, j'aurais reçu aussi ! Voilà ! Du coup, les loulous, on va vous laisser ! Moi, j'espère que cette présentation de Garden Pause avec Tamcat vous aura plu ! On vous dit à la prochaine ! Ciao tout le monde ! Gros bisous ! Ciao !